Ailleurs dans l'actualité, le troisième meurtre de l'année sur le territoire de Montréal a eu lieu au cours de la nuit dernière. Anne-Sophie, la victime est un homme qui se trouvait à bord d'un taxi. Exactement. C'est très fou de comprendre à ce moment-ci de l'enquête pourquoi cet homme a été visé par des projectiles à bord d'un taxi. Je vous montre où ça s'est passé. On se trouve dans Parc-Extension à Montréal. C'est au coin de l'avenue Kerbès et la rue Saint-Roch. Et s'il y a un large périmètre de sécurité, déjà à cette heure-ci, c'est très large et les voitures ne peuvent pas circuler encore à ce moment-ci de la journée. Alors je vous montre en direct des images de ce taxi en question qui a été visé par des projectiles d'armes à feu. Il y avait le chauffeur à bord et le passager qui est la victime qui est décédée. Le chauffeur n'a pas été visé par des projectiles, mais a subi un choc nerveux qui a été traité sur place. Donc vers minuit, le service de police de la ville de Montréal a reçu des appels concernant cette personne qui a été blessée. Et en arrivant sur les lieux, ils ont en effet localisé l'homme blessé au haut du corps. On se trouve, comme je le disais, dans le quartier Parc-Extension, un quartier assez tranquille. Et maintenant, qui est le ou les suspects dans cette affaire, Simon? Pour le moment, c'est inconnu parce que selon les informations du SPVM, il y a un ou plusieurs suspects qui auraient pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Alors, aucun suspect a arrêté. Le SPVM espère qu'il y aura des caméras de surveillance dans le coin pour tenter de retracer sept ou sept personnes qui auraient commis ce crime. Et vous le disiez, c'est le troisième meurtre de l'année à Montréal. Hier, on a assisté au deuxième meurtre de l'année en le féminicide qui a eu lieu en matinée. On sait maintenant l'identité du suspect. On sait en fait que cet homme a été arrêté hier et qu'il a comparu au palais de justice de Montréal en soirée. Je dois juste faire une petite mise à jour à ce sujet-là puisque le deuxième meurtre de l'année a eu lieu hier. Il a donc comparu et a été accusé de meurtre au deuxième degré. Alors voilà, deux meurtres en à peine 24 heures. Maintenant, Anne-Sophie, tu nous parles d'un autre événement, cette fois-ci à Chamblée. On se transporte en Montérégé. Il y a un homme qui est mort hier soir dans un accident. Oui, vers 11 heures hier soir, ça s'est passé, là, c'est pour ceux qui connaissent un peu le secteur, sur la rue Patrick-Farrard, tout près de l'autoroute 10. Les détails de l'incident sont peu connus pour le moment, mais le lieutenant de la Régie intermunicipale de la police de Richelieu-Saint-Laurent a confirmé qu'il y avait eu une collision face-à-face entre deux véhicules. Donc, vers 23 heures, comme je le disais, et malheureusement, l'un des deux conducteurs, les deux étaient blessés quand même, et l'un des deux a succombé à ces blessures sur place. On sait que c'est glissant parfois, ces temps-ci, mais on ne connaît pas les circonstances exactes de l'incident, est-ce qu'il y avait faculté à faibli? On ne sait pas. Il va y avoir une enquête au cours de la journée, mais il y a quand même eu des blessures importantes aussi pour la deuxième personne, la personne qui se trouvait à bord de l'autre véhicule, mais on ne craint pas pour sa vie. Merci beaucoup. À tantôt. Merci. Merci.